C'est parti pour la partie témoignages. On a une heure avec deux témoignages vraiment très riches. Donc vraiment, je vous invite à vous asseoir le plus vite possible pour qu'on n'en perde pas une miette. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous invite à vous asseoir ou à rester debout. C'est comme vous préférez. On est agile. Marché alimentaire. En parallèle, on a le marché non alimentaire. Il y a une captation vidéo de l'ensemble de l'événement. Vous pourrez rattraper l'autre session si vous le souhaitez. Je l'ai dit, deux témoignages de Doers, les pionniers qui se lancent, qui font des choses et qui vont essayer de rendre ce concept beaucoup plus concret pour nous. C'est vraiment l'objectif de cette partie-là. Inspirer les autres metteurs en marché, donner des clés sur par quel bout je peux prendre ce sujet complexe qu'est le réemploi. Vraiment, en intro, et après je laisse la parole à ces pionnières, sur le marché alimentaire, je reprends la matrice de tout à l'heure. On voit que tout est possible, pas pour tous les produits, mais globalement, tout est un peu sur la table. Donc, quel chemin traverse je vais emprunter ? On voit beaucoup d'exemples d'emballages réemployés pour le pré-emballer. On en a beaucoup parlé pendant la deuxième table ronde. On voit aussi des exemples de vrac. Pour le moment, plutôt avec des emballages ou des contenants qui sont à usage unique, mais les emballages et les contenants réemployables commencent aussi à faire leur apparition. Et puis, la recharge n'est pas non plus à la traîne. Elle concerne principalement les produits de l'épicerie en poudre avec des systèmes de recharge pour recharger les emballages par an. Voilà, c'était pour dire qu'à ce stade-là, il y a vraiment beaucoup de choses sur la table. Je n'en dis pas plus. Je vais surtout laisser la parole à Elisabeth. N'hésite pas à en dire un petit peu sur toi aussi avant de commencer. Voilà, la manette, vert pour avancer, rouge pour reculer. C'est très clair. Et si ça vous va, parce qu'on a été très exigeante, on leur a demandé 15 minutes de présentation. Je pense que c'est peut-être plus efficace si on te laisse dérouler. Et à la fin, on a prévu 15 minutes aussi d'échange. Donc, notez toutes vos questions. Et comme ça, on espère que l'échange sera riche à la fin de ta présentation. Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Lazut, responsable RSE pour Danone France. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous le savez, probablement, Danone est bien très engagée sur l'économie circulaire. Nous avons pour objectif, à 2025, d'avoir 100% de nos emballages qui sont recyclables, réutilisables ou compostables. Et donc, le réemploi est un pilier clé, bien entendu, pour nous. Nous avons mené plusieurs expérimentations. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du cas de Blédina. Alors, Blédina, le point de départ, nous avons en fait, en ligne avec la stratégie packaging de Danone, commencé à réfléchir sur la stratégie Blédina autour de trois piliers. Le premier, c'est comment éco-concevoir nos emballages. Ensuite, nous avons réfléchi comment construire, développer des nouveaux emballages circulaires. Et enfin, autour du consommateur, comment accompagner les consommateurs dans tout ce processus. Du coup, l'objectif du projet sur Blédina, c'était vraiment complètement nouveau. C'était d'inventer l'emballage réutilisable pour la catégorie des produits pour bébés, qui soit la meilleure offre pour les parents, mais aussi pour les enfants, avec un business model durable. Donc, une innovation, quelque chose qui n'existe pas du tout sur le marché. Et pour cela, nous avons eu l'aide précieuse de l'ADEME et de Citeo. Donc, l'idée, pourquoi est-ce qu'on a voulu développer un emballage réutilisable pour Blédina ? Tout d'abord, pour les bénéfices environnementaux. Comme on en a beaucoup discuté ce matin, les emballages réemployés, réutilisables, ont une empreinte, un impact environnemental qui est égal, si ce n'est supérieur, à des emballages à usage unique. Et aussi, ce qu'on a découvert, au fur et à mesure des études, c'est que le réemploi permet de la création d'emplois locaux, également d'économies locales et d'investissements durables localement. Donc, il y a des bénéfices environnementaux, mais aussi sociaux, qui nous tiennent très à cœur. Donc, pour ces raisons-là, on s'est dit, bon, il faut renverser la table, passer d'un modèle et d'une logique linéaire linéaire à circulaire. Donc, aujourd'hui, on sait cultiver nos ingrédients, transformer, produire, distribuer, vendre à nos consommateurs, mais ensuite, les emballages sont éliminés, recyclés, détruits pour être refabriqués. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle boucle pour notre business autour de la consigne pour réemploi et donc, de faire le même processus, sauf qu'on demande à nos consommateurs de récupérer, de rendre les emballages. On va les laver, on va les entretenir et ensuite, les remettre sur le marché et ainsi de suite pour tout un tas de boucles circulaires. Les enjeux du projet. Alors, quand on a commencé, on s'est dit, bon, on a quatre montagnes à gravir. Le premier enjeu, c'était l'enjeu technique. Donc, comment construire un emballage ou développer un emballage qui soit adapté à la consigne, qui soit suffisamment solide, durable pour ce processus de vente et de collecte. Et également, un gros enjeu autour du nettoyage puisque sur la catégorie baby food, on a des produits pour des petits estomacs de quatre mois qui sont très sensibles à la qualité du produit et donc, c'est d'autant plus important pour nous que le nettoyage soit parfait et en ligne avec nos standards de qualité Danone. Le deuxième enjeu, c'était l'enjeu environnemental, s'assurer qu'on aille dans le bon sens. Et comme on l'a expliqué ce matin, ce n'est pas évident d'avoir le réen... Il y a tout un tas de conditions pour que l'impact environnemental soit le bon. Donc, on a travaillé là-dessus. L'enjeu business, bien sûr, pour avoir un business model pérenne et rentable parce que sinon, on ne pourra pas le développer à l'échelle et en faire un succès. Et enfin, l'enjeu consommateur, s'assurer qu'on apporte une vraie valeur ajoutée au consommateur tout au long de... Enfin, avec cette nouvelle offre. Sinon, les chances d'adoption seront très réduites. Donc, sur ces enjeux, nous avons donc développé un projet en deux temps. Donc, nous avons eu une phase de préparation qui a duré un an. Donc, nous avons commencé par des benchmarks, d'inspiration, de l'alignement en interne sur ce qu'on voulait réellement faire. On a posé des hypothèses. Alors, il fallait partir de quelque chose. Donc, on a posé quelques hypothèses qu'on est allé tester avec des consommateurs. Donc, pendant deux jours, on a fait des tests de concept avec une vingtaine de consommateurs pour définir l'offre et pour qu'elle soit compréhensible et qu'elle leur apporte de la valeur. On a fait aussi nos analyses de cycles de vie et valider la faisabilité opérationnelle et industrielle. Et tout ça, pendant un an, nous a donné la gamme pilote qu'on allait mettre dans notre incubateur. Et ça, ça a nécessité, pour vous donner une petite idée, un chef de projet à plein temps, des experts en interne, tantôt la qualité, tantôt la R&D, voilà, sur un quart de leur temps. Et bien sûr aussi, l'aide d'agences externes pour nous stimuler, nous bousculer. Parce qu'on n'est pas sur un projet classique, donc il fallait penser différemment. Donc, on a pris cette aide externe également. Et ensuite, la deuxième étape du projet, ça a été l'expérimentation. Et on est toujours en cours d'expérimentation. Et là, on a réellement des phases où on suit le consommateur tout au long de son parcours. On refait les analyses de cycles de vie avec différentes hypothèses. On revalide les processus au niveau opération. et on essaie de craquer les enjeux avec nos partenaires commerciaux ou avec, voilà, côté business. Et ça, de même, un chef de projet nécessaire et une agence externe tout au long du processus. Ce qui a vraiment été, on va dire, prépondérant, essentiel pour le projet, ça a été de produire ces petits pots. Parce qu'on ne pouvait pas aller sur nos lignes classiques. et donc, on a utilisé notre pilote. Donc, un pilote R&D à brive qui, normalement, conçoit des innovations mais fait des toutes petites productions. Et donc, là, on a transformé le pilote pour être capable de faire des productions un peu plus conséquentes. Et donc, ça a nécessité une quinzaine de personnes sur le pilote pendant trois semaines à chaque production. Et là, on en est à la quatrième production. Et ensuite, on a mis cela sur le marché avec deux alternatives. Donc, on a travaillé avec notre partenaire Carrefour. On a intégré, du coup, le partenariat avec Loop. Donc, il y a un partenaire de récupération qui met en place des machines RVM pour récupérer les consignes. Et on a également travaillé avec un autre partenaire de récupération, Lemon Tree. Et par la différence, ça nous a permis d'avoir des apprentissages, des learnings entre les deux modèles de récupération de consignes. Du coup, qu'est-ce qu'on a lancé ? L'offre qui a été mise sur le marché. Donc, on a lancé un nouveau format. Donc, un nouvel emballage. Donc, d'une part, des petits pots beaucoup plus solides, capables de passer dans les systèmes de consignes. Donc, vers plus épais, plus durables. Et également, on a développé un multiformat puisqu'on s'est rendu compte que pour réduire les emballages, il fallait passer sur cette catégorie du mono-format au multi-format. Et également, on a travaillé sur une nouvelle identité visuelle que vous voyez là. Donc, avec... Voilà, il fallait signifier fortement le message et la nouvelle offre au niveau du consommateur, créer la différence en rayon. Donc, avec ce message, je suis consigné, ramène-moi. Également, on a mis une double étiquette que vous voyez sur le côté qui a permis de rassurer le consommateur quant au fait que le produit n'avait pas été ouvert puisqu'en fait, le risque avec la consigne et les plusieurs boucles, le consommateur n'était pas rassuré quant au fait que le produit n'avait pas été ouvert ou consommé. Et ensuite, on a travaillé sur l'histoire du pot. Donc, le vert, le zéro déchet. On a raconté l'histoire, les boucles du pot pour justement faire comprendre le message au consommateur sur le côté et sur le dessus du packaging. Alors, on avait également des KPI pour le projet. Donc, bien sûr, on a suivi les rotations magasins par rapport à la gamme classique. On a regardé le taux de retour aussi parce qu'on savait qu'il fallait le maximiser pour faire un business model pérenne. Et également, alors, on n'a pas regardé le chiffre d'affaires parce que ce n'était pas l'objectif de faire beaucoup de chiffres d'affaires. L'objectif, c'était de comprendre et d'avoir des apprentissages. Donc, on s'est mis également en objectif de faire 150 interviews magasins en quantitatif auprès des consommateurs, donc directement en face de l'offre. Et également, des études qualitatives avec 20 consommateurs qu'on a suivies pendant deux mois tout au long de leur boucle d'expérience consommateur. Et on savait qu'avec ces éléments-là, on pourrait créer le P&L et s'assurer de la durabilité économique et environnementale de l'offre. Et là, ici, vous avez l'exemple du parcours consommateur et pendant les deux mois, l'immersion qualitative avec les consommateurs. Donc, on a regardé tout le parcours de l'achat des pots jusqu'à leur retour en magasin et le réachat. Donc, l'achat, les recettes, comment est-ce qu'ils utilisaient les pots, l'ergonomie, est-ce que le pot était bien conçu pour eux, comment ils stockaient, comment ils nettoyaient à la maison, le parcours retour, est-ce qu'ils trouvaient la machine de consigne en magasin, et le bon d'achat, est-ce qu'il vaut mieux le remettre tout de suite, plus tard, etc. Et donc, on a accumulé tout un tas d'apprentissages intéressants à ce niveau-là pour nous permettre de construire le business model de demain. Et donc, l'idée, pour terminer et pour conclure, c'est qu'on est extrêmement contents d'avoir mis en place tous ces modèles d'expérimentation de réemploi. On vous engage fortement à vous lancer également. Mais on est ravis d'avoir tous ces apprentissages et on est en train, là, maintenant, de tout consolider pour construire le business model. Mais on sait qu'on a encore des enjeux. On sait qu'on a un enjeu encore d'éco-conception sur l'emballage pour que l'emballage soit solide, mais pas trop pour l'empreinte carbone. Également, des enjeux au niveau du nettoyage. Donc, on a tout un protocole de qualité, de nettoyage des emballages et on a beaucoup progressé, mais on n'est pas encore au bout du bout du chemin. On sait qu'on a besoin d'un taux de retour encore plus élevé que ce qu'on a eu dans le test. Donc, voilà, il faut à tout prix qu'on travaille, qu'on craque comment optimiser les taux de retour. Comment aussi, collectivement, tous ensemble, on arrive à créer des réseaux de récupération, d'emballage, de consignes, de la logistique, en fait, et le lavage commun. Parce qu'on est persuadé que, voilà, si on mutualise nos efforts, on va pouvoir y arriver. et enfin, comment on garantit aux consommateurs que tout ça, ce soit simple, à valeur ajoutée et motivant pour lui. Parce que si on n'arrive pas à l'embarquer, voilà, on n'arrivera pas à avoir de chance de succès sur ce modèle. Et donc, on est persuadé que ces quatre enjeux, c'est ça qui nous permettra d'avoir l'équilibre financier sur ce business model. Et donc, on a besoin de vous. On est tous, collectivement, dans cette aventure du réemploi. Et on est persuadé que c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir craquer ces enjeux. Donc, voilà. Donc, venez dans l'aventure avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était parfait. Non, mais c'est très bien parce que l'objectif, c'est vraiment de vous donner plus de clés. Alors, encore une fois, pas une méthode clé en main, mais des clés sur combien de temps de préparation ça prend. Un an de préparation, ce n'est pas anodin. Donc, si demain, vous sortez, si tout à l'heure, vous sortez de la salle en vous disant c'est bon, au mois de mars, on lance un produit. Peut-être que maintenant, vous avez une idée plus précise, mais aussi des clés sur comment mener le projet, les forces internes et externes à mobiliser. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Ah, super. On va commencer par les questions visio et vraiment, là, on a un quart d'heure pour la discussion, donc n'hésitez surtout pas à lever la main pour poser des questions à Elisabeth. Oui, effectivement, l'intervention suscite beaucoup de questions sur le chat, donc je vais prendre par ordre chronologique d'abord et on verra ensuite s'il y a des redondances. Première question, double question de Madeleine. La première porte sur les automates, qu'elle demande si ça avait été installé dans tous les magasins participants et est-ce qu'ils ont été faits sur mesure ? Et la deuxième question porte sur le lavage et est-ce que vous avez fait appel à un laveur externalisé ? Alors, sur les machines de consignes, donc on a capitalisé sur le partenariat Carrefour-Loup, donc qui sont des machines de consignes standardisées, donc qui n'avaient pas les couleurs du logo Blédina, Danone, etc., mais Loupe. Donc c'était, voilà, on a bénéficié de ce réseau de machines qui étaient en place avec Carrefour dans une vingtaine de magasins qui sont en train d'étendre actuellement et avec Lemon Tree, là, c'est des machines, on va dire, existantes, mais qu'on a customisées avec le branding Blédina et Danone. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était... C'était sur le lavage externalisé. Est-ce que vous avez fait appel à un laveur externalisé ? Ah oui. Alors, non, pas pour l'instant. On a... Alors, sur le lavage, comme je vous ai expliqué, on n'a pas encore complètement craqué le système. Donc on a surtout mis en place ce protocole de lavage, on l'a fine-tuné, etc., mais c'est plutôt quelque chose dont on n'a pas fait appel à un externe pour l'instant. Néanmoins, on pense que ça fait partie des solutions du futur. Très clair, merci. Une deuxième question d'Alexandre qui vous félicite pour l'initiative et qui demande pourquoi l'initiative sur les yaourts n'a pas pu être poursuivie et est-ce que vous auriez un retour d'expérience à partager spécifique pour le segment de marché et du frais ? Alors, en effet, on a fait une expérimentation du même type sur les yaourts. Alors, on a, disons, l'expérimentation a eu lieu. On a récupéré énormément de learning et d'apprentissage. Le challenge principal sur la catégorie, c'est les très courtes DLUO. Et donc, du coup, on a eu cette expérience qui était un petit peu le challenge. Après, ce qu'on se rend compte aussi, comme on a plusieurs expérimentations, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de multiplier les expérimentations sur toutes les catégories, dans toutes les situations possibles. Et en fait, on arrête d'expérimenter au moment où on a suffisamment d'enseignements en interne pour créer le business model et le P&L. Juste, Elisabeth, pour être sûre de bien comprendre, ce que tu dis, c'est qu'en changeant l'emballage et en choisissant, en allant sur un... C'était un pot en verre sérigraphié, si je ne dis pas de bêtises, ça a modifié la durée de... limite de consommation. C'est ça que tu voulais dire ? Ou c'était déjà un produit qui avait une DLUO courte ? Non, c'est déjà des produits qui ont des DLUO courtes. Donc, du coup, ce n'est pas comme un petit pot qui peut avoir une DLUO de 6-8 mois dans les yaourts. C'est une autre problématique, on est dans le frais. donc, il y a d'autres contraintes qui viennent à cause de ça. Je continue ou il y a des questions dans la salle, peut-être ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, on va continuer avec les... Alors, on peut apporter un micro et tu peux en prendre dans une autre. Donc, une question de Nicolas qui demande si vous pouvez détailler un peu plus les KPI et en particulier sur le taux de retour. De manière générale, est-ce que vous avez vu des évolutions au cours de l'expérimentation sur toutes ces données que vous avez tracées ? Oui, tout à fait. Alors, sur les taux de retour, on s'est... Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on a eu deux systèmes de machines, Loop et Lemon Tree. Donc, là, on a eu des taux de retour différents. Sur Loop, le système était un peu plus contraignant pour le consommateur parce qu'il devait, en fait, recevoir son bon, en fait, d'achat ou son montant de consignes. Il le reçoit sur son compte 7 jours après avoir ramené son pot. Alors que sur Lemon Tree, le consommateur recevait une gratification immédiate de bon d'achat. Et clairement, on n'a pas du tout les mêmes taux de retour. Donc, sur Loop, on a eu 30 à 40 % de retour. Sur Lemon Tree, on a eu plutôt 60 à 70 % de retour. Donc, on s'est rendu compte qu'il est clé d'avoir, on va dire, le retour consigne immédiatement quand on retourne le pot. OK. Est-ce que... Vous avez le micro ? J'ai le micro ? Oui, ça fonctionne. Bonjour, Noémie Perrault. Donc, côté Carrefour. Moi, j'ai suivi les diverses expérimentations sur Blédina. En complément d'informations sur le frais, il y a aussi vraiment la question de comment on fait exister un concept au frais puisque à l'épicerie ou au liquide, on arrive à avoir une certaine masse, un certain nombre de références. Quand on a une référence de yaourt dans le frais, on ne peut pas l'implanter du coup avec le reste du concept. Donc, il y a vraiment une nécessité de développer des effets de gamme avec plusieurs produits et aussi plusieurs industriels pour vraiment que ce concept soit compris par les clients au magasin. Et un autre éclairage, c'est que sur la borne, est-ce que tous les magasins étaient équipés de bornes sur l'oop ? En fait, on travaille sur différents formats de magasins, de l'hypermarché où évidemment on a une borne, de récupération mais aussi des formats de magasins plus petits de la proximité où du coup on a moins de flux donc c'est plus facile aussi d'expliquer le concept, de le faire exister et où on n'a pas forcément ni la place ni l'envie ni les moyens de mettre une borne et où du coup la récupération se faisait directement en caisse avec aussi l'avantage d'un remboursement direct. Voilà. On va voir encore un autre cas de figure avec Sandrine tout à l'heure sur le point de récupération. Ça pose, premier commentaire, ça pose la question de comment on met en musique ces offres-là en magasin. On utilise le parallèle des produits bio pour dire que ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question est-ce qu'on fait des rayons consignés ? Est-ce qu'on intègre les références consignées dans le rayon thématique ? De ce que je comprends, il faut tester les deux et qu'aujourd'hui il n'y a pas de certitude sur un ou l'autre modèle ? Non. Et je rejoins ce qui a été dit, la largeur de gamme est importante. Sur Bledina, on avait une dizaine de références. Quand on a testé sur les yaourts, je crois qu'on en avait qu'une, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un enjeu de visibilité dans le rayon énorme, de signalétique en magasin. Et pour compléter la réponse sur l'équipe IAE tout à l'heure, on voit que les taux de rotation sont multipliés dès lors qu'on accompagne le consommateur. Donc, quand on met une animation en magasin et qu'on a quelqu'un qui explique au consommateur l'offre, de quoi il s'agit, qu'il va pouvoir récupérer sa consigne, etc., il y a un engouement très fort et du coup, une rotation qui est multipliée largement. Sur cette question de la visibilité, Elisabeth, je crois que vous êtes dans une étape où vous testez aussi le drive. je ne fais pas beaucoup le drive mais du coup, on ne choisit pas en magasin, on choisit sur un écran. Comment cette thématique de la visibilité se traduit sur ce parcours-là ? Oui, justement, on s'était dit testons le drive parce que quand même l'avantage, c'est que le consommateur est dans son véhicule donc il peut ramener ses pots beaucoup plus facilement. donc on a mis des machines dans le système drive pour tester cela et on s'est rendu compte qu'on avait un problème de visibilité sur le circuit drive et donc e-commerce et donc notre conclusion c'est qu'en fait il faut d'abord massifier ou développer l'offre en magasin qu'elle soit connue du consommateur parce que si on la met directement sur du e-commerce en fait elle manque de visibilité toute seule et donc le consommateur ne la voit pas. Donc il faut qu'on soit plusieurs acteurs, plusieurs produits pour être visible en e-commerce et pour nous on pense qu'il faut d'abord passer par le HM, expliquer en HM et après le drive sera un outil clé pour pouvoir faciliter la récupération et augmenter les taux de retour. Les innovations produits ne se découvrent pas en drive vous en e-commerce. Ça c'est une règle qu'on peut... Non, non, non. Ce n'est pas les innovations produits c'est cette complexité qu'il y a autour du fait que c'est une innovation produit ce n'est pas juste un parfum ou voilà il faut expliquer tout le parcours derrière et la circularité et c'est un concept complètement nouveau. Donc c'est ça qui est difficile à mettre en place directement en e-commerce en tout cas sur les plateformes d'e-commerce de distribution qu'on a aujourd'hui en France. après peut-être que des petits acteurs qui ont des offres spécifiques directement seulement vendues en e-commerce c'est peut-être une autre histoire. Si je peux me permettre c'est vrai que la différence c'est qu'on n'est pas sur une innovation produit on est sur une innovation emballage et le client il ne vient pas faire ses achats avec l'entrée de ses achats sur la question de quel emballage je vais acheter il vient acheter un produit. Oui ça c'est vrai qu'on va continuer à le dire on l'a pas mal dit en tout cas pour le moment peut-être plus tard mais oui mais c'est vrai qu'il faut s'en souvenir Laurine est-ce qu'il y a encore on a encore quelques minutes il y a encore beaucoup de matière à distance peut-être une question plus sur la gestion du projet en elle-même qui peut peut-être intéresser ceux qui veulent se lancer au niveau de la répartition de ce qui a été mené en interne chez Vledina et ce qui a été mené à l'aide de cabinets externes cabinets spécialisés donc là on parle en particulier de tout ce qui est études quali et quanti mais peut-être on peut élargir la question au projet de manière générale la répartition qu'il y a eu entre les deux et pourquoi ces choix ? Alors c'était surtout une charge enfin un projet interne donc le support externe a été par des agences qui nous ont accompagnés donc des agences de conseil pour nous challenger nous stimuler nous poser des questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que voilà on vient d'une entreprise et des modèles classiques donc voilà on a eu cette aide externe là bien sûr les études qualitatives on a travaillé avec des instituts d'études mais on a aussi beaucoup fait d'études internes donc en demandant aux salariés de Danone aussi de mener un certain nombre d'interview et ça crée de l'engagement et ça c'est vraiment intéressant et ensuite peut-être un autre point intéressant sur la façon qu'on a de travailler c'est qu'on a confié ce projet non pas juste à un chef de projet classique mais on a créé en interne une équipe d'incubateurs et d'intrapreneurs et donc on a deux personnes aujourd'hui dans l'équipe qui sont intrapreneurs qui s'occupent spécifiquement des questions de réemploi et justement leur job c'est de casser les codes de ne pas rester dans les process classiques et d'être agile donc elles ont le mandat d'agir plus agilement que dans un process classique d'une grosse boîte comme Danone et ça vraiment c'était un facteur clé de succès pour nous parce qu'on est dans de l'innovation dans des nouveaux modèles il faut penser différemment agir différemment et si on se met trop de barrières on n'y arrive pas et donc si j'ai un conseil à donner c'est il faut poser des hypothèses et ensuite il faut tester tester itérer apprendre mais apprendre par le test plutôt que d'essayer de se dire je réfléchis je réfléchis je conçois l'offre et puis dans un an deux ans je lancerai il faut vraiment se mettre en mode beaucoup plus start-up voilà et la manière dont ces personnes sont rattachées aussi au business fait que c'est pas une activité parallèle il y a bien l'idée et la conviction d'ensuite rattacher ça à des enjeux business oui tout à fait et donc les personnes qui sont incubateurs intrapreneurs elles ont plutôt un profil de vente marketing vente donc c'est pas des chefs de projet packaging on va dire classique donc elles ont ce côté orientation business il y a une question là-bas Emmanuel Auberger société et usage bravo d'abord et puis j'aime beaucoup ce message effectivement il faut expérimenter il faut se lancer parce que c'est aussi celui que comporte le plus possible moi j'avais des questions sur la motivation des consommateurs parce que vous avez étudié comment est-ce que c'était positionné en termes de prix est-ce que vous avez pu tester un peu ce qu'on évoquait ce matin certaine élasticité prix est-ce que c'était avec un autre produit totalement comparable en jetable à côté ça je sais que la réponse est un peu séparée et du coup qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les motivations des parents qui ont fait ce choix du réemploi alors en termes de prix c'était positionné 25% plus cher que la gamme classique à peu près et c'était bien positionné à côté de la gamme classique et les motivations clairement elles sont de l'ordre environnemental donc à partir du moment où le consommateur a compris l'offre et qu'elle a un réel meilleur impact environnemental là on voit le switch qui se fait et le consommateur qui est prêt à payer un peu plus cher parce que justement il y a le bénéfice environnemental et voilà et en fait ce qu'il faut c'est un peu comme le bio ce qu'expliquait Sophie tout à l'heure c'est quand on a lancé le bio ben voilà le bio il était plus cher pourquoi ? parce qu'il y avait des bénéfices compris par le consommateur autour de cette offre et acceptés par le consommateur et ici aussi le réemploi en tout cas au début on est persuadé que voilà on va pas être mass market tout de suite on va pas pouvoir vendre 100% de nos produits en réemploi tout de suite il va y avoir une courbe d'apprentissage et justement cette prise de conscience que tous les produits ont un impact environnemental et en fait dans le réemploi l'impact environnemental est déjà inclus dans le prix quelque part alors que dans les produits à usage unique ben il n'y a pas le prix environnemental dedans et donc c'est ça qu'il faut arriver à expliquer et à justifier mais une fois que c'est justifié l'acceptation est bonne merci beaucoup et merci pour les quelques questions dans la salle je sais qu'il y en a beaucoup aussi sur la plateforme on est pile dans les temps est-ce qu'il y en a une vraiment qu'il faut absolument qu'on partage et sinon après on va passer au deuxième témoignage il y a une question qui fait un peu écho aux discussions de ce matin est-ce que Blédina pourrait envisager de passer à un contenant standard ou serait plutôt dans une optique de garder des contenants propriétaires ? alors je ne sais pas l'avenir nous le dira et les études et les apprentissages qu'on va finir de faire et le business model mais tout à fait Danone est très ouvert à utiliser des emballages mutualisés et voilà nous sommes convaincus que c'est vraiment un facteur clé de succès merci beaucoup on va passer au deuxième témoignage pour être sûre d'avoir le temps aussi merci beaucoup Elisabeth c'était super merci à vous et je suis disponible si vous avez des questions un peu plus tard ou dans la suite des journées qui viennent merci Sandrine the floor is yours comme on dit pareil même exercice on te laisse dérouler et puis comme ça on prendra le temps de la discussion par la suite ok donc bonjour à tous d'abord je suis Sandrine Mercier je suis la directrice qualité RSE du GALEC donc c'est la centrale d'achat du mouvement Leclerc et donc je vais vous parler en effet du réemploi chez Leclerc je pense que c'est important de préciser que dans notre politique RSE on a trois axes bien sûr contribuer à améliorer en fait la santé et le bien-être de nos clients impacter positivement en fait la société et puis préserver l'environnement et pour préserver l'environnement un des axes quand même qui est majeur pour nous c'est de lutter contre le changement climatique réduire nos émissions de gaz à effet de serre c'est vrai que tous dans la SAGE vous le savez quand on regarde les ACV un des points importants c'est que moi on utilise nos matières premières mieux c'est c'est pour ça qu'on s'est dit que tout ce qui était réemploi réutilisation c'était vraiment un élément qu'on devait travailler et qui était très important en fait dans notre stratégie et auquel évidemment nos adhérents puisque nous nous sommes un mouvement d'indépendants sont très sensibles alors le réemploi chez Leclerc en fait c'est amusant parce que c'est vrai j'entendais Danone Elisabeth expliquer la manière de gérer tous les projets de réfléchir etc nous on est vraiment en fait des adhérents ils ont la culture du test c'est vraiment ça en fait c'est la culture du test donc on a choisi un sujet on y croit et on passe assez vite en fait au test avec différents acteurs évidemment on commence par chercher un petit peu les acteurs avec lesquels on va pouvoir travailler et très vite on passe au test alors un des sujets qui nous a très vite en fait mobilisé c'était le fruit et légumes parce qu'on avait décidé de supprimer le plastique c'était une bonne chose mais on trouvait qu'il y avait encore trop de sacs jetables trop de matières premières utilisées et on veut vraiment arriver à passer en fait aux emballages réemployables on est convaincu qu'on a pu le faire pour les sacs de caisse alors pourquoi on le ferait pas pour les sacs qui sont utilisés lors de nos achats de fruits et légumes donc ça fait partie de notre premier axe d'arriver à faire adhérer les consommateurs à passer au réemploi alors assez vite parce qu'on l'a déployé sur l'ensemble de nos magasins mais assez vite on s'est aperçu que bon ben ça vivotait quoi il faut acheter son sac c'est pas quelque chose qui est très évident pour le consommateur donc c'est pour ça que là ça tombe bien ce mois-ci pendant un mois on s'est dit maintenant on va offrir ce sac fruits et légumes à nos clients comme ça on va les équiper donc déjà la barrière du prix on va l'effacer on va la passer et puis dans une deuxième étape on va mettre en place des mécaniques incitatives pour les inciter à les réutiliser parce que c'est pas le tout de s'équiper s'ils reviennent pas avec leur sac et qu'ils reviennent pas faire les achats et on espère qu'en allant sur des mécaniques de ce type on va arriver à faire en sorte que finalement le sac fruits et légumes ce soit l'accessoire de mode pour faire ses achats dans le rayon fruits et légumes et c'est pas de ce sujet là dont je voulais vous parler je voulais vous parler aussi d'autres tests qu'on a en cours alors dans le nord on a parlé tout à l'heure justement de l'expérience de l'Alsace de l'Allemagne qui fait des choses donc dans le nord de la France nos adhérents ont fait plusieurs tests que je trouve intéressants qui sont assez différents avec en fait d'une part évidemment des brasseurs mais d'autre part aussi d'autres acteurs de la déconsigne alors sur le magasin de Templeuve c'est avec Ramène ta bouteille donc là le principe c'est que les bouteilles elles sont identifiées comme des bouteilles réemployables et là il y a juste des casiers en fait donc il n'y a pas de système de consignes monétaires il y a juste des systèmes de casiers et donc les clients viennent rapporter en fait leur bouteille vide dans ces casiers il y a un deuxième test qui a été fait avec le magasin Leclerc de Caudry et puis l'acteur la déconsigne et puis plusieurs brasseurs donc je trouve ça aussi intéressant que justement on ait réussi à avoir un aspect de plusieurs brasseurs en fait qui se rassemblent autour de ces systèmes là et là par contre il y a un système en fait en effet de bon d'achat enfin de gratification c'est à dire qu'au moment où le client va ramener ses bouteilles vides on va en effet lui donner un bon d'achat immédiatement et donc il aura une incitation à venir rapporter sa bouteille donc les bouteilles elles sont toujours identifiées on identifie toutes celles toujours celles qui vont bénéficier d'une gratification alors c'est des petites gratifications c'est des choses qui tournent autour de 5 centimes d'euro 10 centimes enfin ça dépend du format de la bouteille mais néanmoins ça fait partie de choses qui fonctionnent bien ce que nous dit le magasin c'est qu'il y a vraiment de très bons retours ça fonctionne très bien on est dans le nord il y a peut-être aussi un peu plus une habitude la proximité de l'est de la frontière allemande ça joue peut-être pour beaucoup et puis un autre sujet qu'on a attaqué à peu près en même temps qui est la question en fait du réemploi sur les produits frais honnêtement on travaille avec plusieurs acteurs on a commencé à travailler avec des emballages en verre avec Gringo avec Nao il y a plusieurs tests en cours et puis il y a un autre acteur qui nous a proposé en fait un emballage je trouve qui est vraiment intéressant parce que il vient apporter une solution à la contrainte de cet emballage en verre parce que ce qu'on s'est aperçu sur les premiers tests qu'on a fait en fait c'est que le client en fait il revenait pas beaucoup avec ses emballages ou que c'était compliqué il fallait vraiment être très engagé parce que transporter ces emballages en verre qui sont lourds évidemment pour pouvoir être utilisés comme on l'a expliqué tout à l'heure dans son sac les ramener à la caisse ou au collecteur bon ben c'est lourd c'est quand même pas un acte très très pratique pour un consommateur qui n'a pas l'habitude donc ça c'était un gros frein et en fait l'acteur Bernie nous a proposé un emballage qui est un emballage en inox que j'ai ici première chose comme vous le voyez il est empilable ce qui est très pratique quand même pour le rapporter c'est beaucoup moins lourd que du verre même si c'est quand même lourd mais beaucoup moins ça n'a rien à voir donc déjà ça c'est très pratique quand on on met c'est donc on l'utilise les magasins on le teste souvent avec les rayons traiteurs rayons poissonnerie un petit peu de pâtisserie aussi ce qui est pratique par exemple sur le traiteur c'est que vous allez pouvoir le passer au four directement vous pouvez aussi le passer en micro-ondes parce que c'est un emballage micro-ondable et vous pouvez aussi le mettre dans votre congélateur donc vraiment d'un point de vue praticité consommateur déjà c'est quelque chose qui est très intéressant et donc avec Bernie du coup on a actuellement six tests en cours dans plusieurs magasins et il y en a 27 qui vont venir par la suite on trouve vraiment que c'est quelque chose qui est très intéressant alors ce que je vous propose parce que ce sera toujours beaucoup mieux que tout ce que je vais vous en raconter c'est de vous passer une petite vidéo il faut que je clique deux fois d'accord ah non il y en a moi c'est quelque chose C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si on l'a en visio, si ça marche bien. Je sais qu'il y a eu des tests de... Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est parfait. Bonjour Roland. J'ai présenté votre vidéo, donc si vous pouviez nous faire part de votre retour d'expérience justement sur ce test qui continue d'ailleurs dans votre magasin. Alors nous, l'histoire, elle avait commencé déjà en 2019 quand on avait été magasin test avec vous, mais également avec Jean-Philippe Glin sur le contenant client qui malheureusement n'a pas pu perdurer parce que je pense que le Covid étant passé par là, c'était un peu plus compliqué. Nous étions attachés à proposer à nos clients une méthode de recyclage, en tout cas de consommation différente. Et donc la société Bernie que j'avais vue la première fois, je crois que c'était sur elle et ça, m'a tout de suite intéressé parce que déjà c'était une start-up nantaise, donc locale. Et donc je les ai rencontrés et très rapidement on s'est mis d'accord. Moi, ce que j'ai aimé avec Bernie, c'est qu'il ne connaissait pas le mouvement Leclerc et il voulait vraiment qu'on crée un partenariat et on a recréé le compte vraiment pour que ça rentre dans nos codes et que le client dans son parcours puisse être facilité. Voilà. Et ce que j'ai retenu de Bernie, c'était vraiment qu'est-ce que vos clients attendent, comment on peut faire pour que ce soit facile, comment on forme votre personnel, comment on parle aux clients et comment ils ramènent le produit pour que ce soit convivial, compréhensible et qu'on ait un bon retour pour qu'eux aussi, ils aient un business plan qui puisse fonctionner. Roland, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait justement en termes de communication vers les clients pour lancer cette démarche et que ça fonctionne ? Alors nous, c'était vraiment primordial pour que ça fonctionne. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment que le client soit concerné. Donc ça faisait partie de la négociation de début avec Bernie. C'était que dans le lancement, il y avait vraiment un forfait de formation déjà de nos équipes et ensuite un accompagnement avec une présence terrain sur le carrelage, comme on dit, avec trois jours venir, enfin jeudi, vendredi, samedi, trois semaines de suite pour essayer de toucher un maximum de clients. Donc là, avec des gens de chez Bernie qui venaient expliquer le concept du balisage, beaucoup de théâtralisation pour que ça fonctionne. Et ça, c'est ce que nous ont dit en fait tous les magasins qui sont en tête. C'est qu'un des leviers très importants, c'est qu'il faut vraiment arriver à expliquer aux consommateurs, et c'est ce que disait Danone tout à l'heure, c'est quoi cette démarche, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue environnemental et qu'ils comprennent. Et je sais, Roland, et tous les magasins nous le disent aussi, qu'en termes d'implantation, c'est pas évident aussi de trouver la bonne solution en fait. Tout à l'heure, on en parlait, il y a une question d'effet de masse en fait pour lancer une nouvelle innovation de ce type. Et c'est pas facile. Et d'ailleurs, vous bougez encore dans le temps au fur et à mesure de l'expérimentation. Oui, bien sûr, on n'a pas tous le secret. Nous, déjà, à tout sud, vous parliez du bio tout à l'heure. Nous, on avait fait un groupe de travail et on s'était dit, le bio à la grande époque, est-ce qu'on l'éclate ? Est-ce qu'on le remet dans ses familles ? On était parti du bio. Un client, potentiellement, il peut avoir le choix de toute la gamme devant lui. Donc, chez nous, à tout sud, tous les produits, qu'ils soient bio, oméga 3, tout ce que vous voulez, sont dans la même famille. Toutes les rillettes sont avec les rillettes, les boudins avec les boudins. Et donc, pour Bernie, on a décidé de faire pareil. Donc, pour le rayon traiteur, c'est dans le traiteur. Et pour le poisson, c'est dans le poisson. Et du coup, vous rassemblez, en fait, tous les produits avec des emballages réemployables ensemble, au sein du rayon traiteur et au sein du rayon poisson ? Tout simplement pour qu'il y ait vraiment une grosse, qu'il y ait une belle visibilité, Bernie, parce que c'est important. Et il y a aussi le prix, parce que le bruit facial du client, c'est soit 1 euro, soit 2 euros de plus en fonction de la taille de la consigne. Et il faut bien que le client comprenne que 7 euros qu'il paye aujourd'hui en plus lui sera rendu après. Donc, l'intérêt de tout regrouper, c'est qu'on peut faire une belle communication avec un gros bandeau sur le bac frais, par exemple. Et sur les produits, vous identifiez bien clairement la consigne de manière différente du prix. Ça, c'est aussi un des enseignements, en fait, de tous ces tests. C'est que la consigne, elle doit bien être identifiée clairement de manière très différenciante. Oui, là aussi, on avait travaillé avec Bernie pour que ce soit clair pour le consommateur. Au tout début, les deux premiers jours, on avait décidé de mettre deux codes barres, deux gen codes différents. Et on s'est rendu compte qu'on en vendait 50, mais qu'il n'y en avait que 25 qui passaient en caisse. Donc, on a tout de suite changé un petit peu notre fusil d'épaule. Et on a créé des nouveaux PLU. Alors là, c'est un peu complexe, mais on a créé des PLU qui intègrent une consigne qui est dissociée du prix. En termes de retour consommateur, en fait, qu'est-ce que disent vos consommateurs sur le sujet ? Et est-ce que ça fonctionne plus tant bien ? Est-ce que vous avez un bon taux de retour ? Alors, nous, on était pionniers avec Bernie. Donc, on a cette petite fierté-là, on va dire. Après, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Je sais qu'il y a des Leclerc qui, aujourd'hui, ont commencé cette année et ont beaucoup plus développé l'offre. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vraiment dissocié le traiteur et le poisson. Et les retours des consommateurs étaient vraiment… De toute façon, c'est toujours les mêmes consommateurs, aujourd'hui, qui ont plus… On a fait une analyse, qui ont plutôt 45 ans et plus, et qui ont un taux de retour de 60%. D'accord. Et ce que me disent, en fait, les magasins, quand on échange avec eux, c'est qu'en effet, on est sur une moyenne aux alentours de 60%, mais certains magasins ont même des taux de retour autour de 81%. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, comme vous le disiez, Roland, un des freins, quand même, c'est cette histoire de consigne que le client paye en plus au moment de l'achat. Nous, les questions qu'on se pose, parce qu'on n'est pas là pour vous dire qu'on a trouvé toutes les solutions, clairement, ce n'est pas le cas, sinon, ce serait trop facile. Il y a, on pense aussi, des mécaniques à trouver pour faire en sorte, en fait, que le client, il ramène son emballage, mais qu'il ne paye peut-être pas cette consigne tout de suite. On a des magasins qui ont fait des tests, alors pas forcément avec des emballages produits, mais avec des emballages de transport, sans consigne. Et on s'est aperçu que, malheureusement, les emballages, ils ne revenaient pas vraiment. Donc, c'est vrai qu'il y a un bon équilibre à trouver avec une consigne pour que ça revienne, pas trop élevé néanmoins, et trouver une mécanique pour que ce ne soit pas un frein au passage, au réemploi. Ça, je pense que c'est un point important, ce sujet-là, et beaucoup de directeurs de magasins nous le redisent. Après, ce que vous nous aviez dit aussi, Roland, et d'autres magasins nous l'ont dit, c'est qu'il y a aussi une question vraiment de fédérer les équipes en interne. C'est quelque chose de très important pour que ça fonctionne. Oui, en fait, c'est primordial, parce que c'est quand même une nouvelle méthode de travail. Je prends l'exemple du rayon traiteur, parce que c'est là quand même que le plus de trafic se fait avec la société Berni. Ce n'est pas la même machine. On n'a pas la machine sous-âte, dernière génération, qui est très ergonomique, là, avec Berni. À aujourd'hui, je sais que c'est en cours de développement chez Berni, ils travaillent avec des industriels pour mettre en place le système d'operculage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il était très important pour les équipes de les former avec une machine, avec un film étirable, et de leur montrer dans la démarche aussi, et c'est des valeurs qu'on a, nous, à tout-dessus, dans l'entreprise, de dire, voilà, c'est peut-être une manière différente, c'est peut-être de la petite production à aujourd'hui, mais c'est une méthode qu'on veut un petit peu généraliser pour proposer ça à nos clients demain. Merci, Roland. Comme vient de le dire Roland, en effet, cette question aussi d'arriver à maintenir, en fait, une bonne durée de vie sur le produit frais, et vous en parliez sur les yaourts, c'est un point important. En effet, aujourd'hui, quand on a commencé, il n'y avait pas encore les machines adaptées pour pouvoir faire, par exemple, du filmage en magasin sous atmosphère, qui permet d'avoir une durée de vie plus longue. Ça, c'est aussi un point important, parce que quand on demande au consommateur de revenir à une durée de vie de 4, 5, 6 jours, alors qu'avec une machine sous hâte, on est sur du 10 jours ou plus, c'est vrai que c'est quand même aussi à frein à l'achat. Un autre point qui est important aussi, c'est qu'au démarrage, évidemment, on veut faire un effet de masse, on veut valoriser, en fait, le produit. Néanmoins, comme on est au démarrage, tous les consommateurs ne sont pas encore complètement conditionnés sur le fait d'aller sur ce type d'initiative. On se retrouve parfois avec un taux de casque qui est plus important que le taux de casque qu'on a habituellement. Donc c'est vrai que les magasins ont pris l'habitude aussi d'associer, évidemment, ce type de démarche avec une démarche de type anti-gaspi, où on propose des produits avec une décote pour essayer de ne pas gaspiller justement le produit parce que d'un point de vue environnemental, ça n'aurait aucun sens. Ça, c'est un point aussi également qui est très important dans la démarche. Ce qui est important, et c'est ce que je voudrais dire, en fait, pour conclure et passer aux questions aussi, c'est que ce qu'on pense, c'est qu'il faut que ce genre de démarche, pour que ce soit pérenne, il faut vraiment aussi que le modèle économique y tienne la route. Il faut évidemment que le consommateur, il adhère. Il faut que le consommateur, le niveau de prix ou le niveau de consigne ne soit pas un frein trop important. Et puis, pour que le modèle économique y fonctionne, il faut qu'on arrive à trouver le plus d'optimisation possible. C'est pour ça que nous, ce qu'on pense maintenant, on veut essayer de développer, en fait, des tests à l'échelle régionale, sans doute à l'échelle de nos centrales, parce que plus on aura de magasins, plus collectivement on avancera sur ce type de démarche, et plus on pense qu'on pourra optimiser l'ensemble des coûts de la chaîne. Mais ce qu'on aimerait bien aussi, c'est qu'il y ait des industriels aussi qui nous rejoignent, parce qu'il y a vraiment nécessité d'avoir une démarche collective. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des magasins du mouvement Leclerc, qui sont en test, c'est beaucoup de magasins de la région ouest, Nantes, voilà, on a un acteur nantais, mais il y en a aussi sur la Bretagne, et il y a plein d'industriels, de l'agroalimentaire dans cette région, donc je lance un appel. Ceux qui veulent nous rejoindre, écoutez, on sera ravis de travailler avec eux, et en plus, il y a beaucoup de travail de différents acteurs, en fait, sur ce type d'emballage, pour justement améliorer aussi les circulations du gaz, et faire en sorte qu'on puisse avoir une durabilité des produits qui soit optimale. Merci Roland. Peut-être vous restez avec nous s'il y a des questions auxquelles vous pourrez répondre, peut-être. Ok, très bien. Je voulais juste vous rajouter quelque chose qui, pour nous, est très important, c'est que, et ça fait un moment qu'on le demande à Bernie, j'ai eu l'information ce matin que ça devrait arriver sous un mois, c'est qu'aujourd'hui, les barquettes ne sont pas assez épaisses. Il faudrait qu'elles soient à une largeur plus haute, parce que nous, notre objectif, c'est de les développer au rayon trad, dans les rayons traditionnels, mais à la liste. Et je pense que ça sera le meilleur moyen de parler à nos consommateurs, parce que là, c'est en direct. Et on attend vraiment que Bernie avance là-dessus pour qu'on puisse proposer ça au trad, et donc vraiment développer les ventes là-dessus. Merci. Merci, 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 merci beaucoup. Et merci beaucoup, Roland, pour le retour terrain. Merci, Sandrine, aussi, pour l'appel. L'appel est lancé. Donc, je suis étonnée, c'est évidemment dans tous les rassemblements, il y a un drapeau breton. Là, on ne l'avait pas, mais l'appel est quand même là. On adore. Il reste un petit peu moins de 10 minutes. Je sais qu'il y a des questions sur la plateforme. Il y en a peut-être aussi dans la salle, en attendant que les personnes sur place se manifestent. Laurine, je te laisse la main. Oui, je vais prendre une première question de Louis, qui rebondit directement sur le témoignage de Roland. Quel était le pourcentage de l'offre qui était passé en réemploi versus celle qui est restée en usage unique ? Et je vais même aller plus loin. Et comment a été arbitré ce pourcentage, cette répartition ? Moi, je me demandais, est-ce que les mêmes produits qui étaient dans les barquettes réemployables étaient également disponibles en parallèle avec des barquettes usage unique ? Alors ça, c'est des discussions qu'on a souvent avec les adhérents. Alors aujourd'hui, dans les tests, il y a à chaque fois les deux. À la fois l'emballage à usage unique et l'emballage réemployable. Mais on a beaucoup de discussions avec les adhérents en se disant est-ce qu'il faut le faire plutôt sur des produits avec une forte valeur, par exemple, pour avoir un niveau de consigne qui ne soit pas déconnecté de la valeur du produit ? Est-ce qu'il faut au contraire essayer d'avoir une offre plus large pour, en effet, donner à voir que le réemploi, on peut l'avoir sur l'ensemble de l'offre ? En fonction, en fait, des magasins, on a vraiment des tests différents. Ça fait partie, en fait, des choses qu'on suit pour en tirer des enseignements et faire des recommandations ensuite à nos magasins derrière. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qu'il vaut mieux faire ça ou ça. Honnêtement, c'est très différent. Et on voit qu'avec même des manières de présenter l'offre différente, on a des résultats qui sont parfois aussi bons. Donc c'est difficile d'en tirer des enseignements. Mais ça fait partie des choses qu'on suit. Puis il y en a qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est comme tout test. Il faut aussi leur laisser le temps de vivre, de faire les adaptations nécessaires. On a la chance d'avoir des adhérents qui sont propriétaires de leurs magasins et qui, du coup, sont tout le temps en train de regarder et de faire les petites adaptations pour que ça fonctionne mieux, pour voir et tirer les bons enseignements derrière. Ça, c'est un point crucial. Je rebondis, Sandrine. Tu disais, les magasins, on a de la chance, ils sont vraiment dans cette culture du test. Est-ce qu'ils ont intégré que ce type de test nécessite peut-être d'attendre un peu plus longtemps avant de voir si ça mord ? Oui, oui. Non, non, mais je pense qu'ils en ont parfaitement tous conscience. Ils le savent parfaitement. À tout Sud, ça fait maintenant plusieurs mois, bientôt un an, qu'ils font ces tests. Donc, c'est sûr qu'ils ont tous conscience que c'est des choses qui demandent du temps. D'abord, le temps que le consommateur, déjà, s'aperçoive qu'il y a l'offre dans le magasin, qu'il y adhère, qu'il comprenne comment ça fonctionne, qu'on fasse les ajustements nécessaires aussi pour que ça fonctionne encore mieux. Ça, c'est sûr, c'est évident. Après, il faut savoir aussi à s'arrêter quand ça ne fonctionne vraiment pas. Je prends une question ou il y a quelqu'un dans la salle ? Je peux enchaîner. On a beaucoup parlé de lavage ce matin aussi. Là, dans le cadre des expérimentations et celle de Berny, plus précisément, on parle de lavage externalisé. Tout simplement, pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas avoir internalisé le lavage en tant que distributeur ? Alors, d'abord, il y a des questions sanitaires qui nous paraissent très importantes. En plus, vous voyez, ces barquettes, par exemple, dans certains cas, elles sont passées au four, etc. Donc, c'est pas quand même... Bien sûr qu'on a tous des systèmes de lavage pour notre matériel dans les magasins. Mais bon, là, c'est quand même un lavage qui doit absolument être performant et efficient. C'est pour ça qu'on a fait plus... Puis, on se dit qu'on ne va pas rester sur des petites quantités non plus. Donc, nous, on n'a pas dans les magasins des systèmes de lavage industriels. Donc, c'est pour ça qu'on est passé sur des systèmes de lavage externalisés. Et puis, encore une fois, moi, je crois beaucoup à l'aspect de la collaboration et au fait qu'un emballage, il ne va pas nous servir qu'à nous, mais qu'il servira aussi à d'autres acteurs. Je crois beaucoup à cette histoire d'emballage standardisé. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à optimiser et à trouver le bon modèle économique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas décidé de le faire par nous-mêmes. Et d'ailleurs, je pense que, si j'y réfléchis, je crois qu'aucun de nos adhérents n'est parti sur cette solution-là, en fait. Qui est très claire. Ah, on a une question dans la salle. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Isabelle Déco, RDC Environnement. Est-ce que vous avez réalisé ou vous comptez réaliser des évaluations environnementales aussi de cet emballage sur base des données que vous avez collectées dans vos tests ? On a échangé justement avec Bernie. Je crois qu'Olivier est dans la salle. Je sais qu'ils sont en train de faire justement une ACV en fait, comparative pour bien voir d'un point de vue environnemental ce qu'il en est. Après, c'est ce qu'on disait aussi. Il faut regarder chaque paramètre et puis il faut regarder en se projetant un petit peu, en se disant aussi, voilà, plus je vais faire de rotation, mieux ça va marcher. C'est des points qui sont importants. Mais oui, oui, ça fait partie des choses qui sont en cours. Vas-y, Laurine. Ah, j'ai vu une main. Mais vas-y, Laurine, et on va passer le micro. Une question sur le prix de vente. Je pense qu'on peut, on peut cette fois-ci, l'adresser à l'ensemble des initiatives. Est-ce que, au-delà du montant de consigne, est-ce que les hommes les produits conditionnés dans des emballages réemployables étaient plus chers que les produits conditionnés dans des emballages à usage unique ou pas ? Non, nous, on est resté exactement sur le même prix que le prix du produit dans son emballage à usage unique. Même niveau de prix, c'est juste cette consigne qui vient se rajouter. donc de 2 ou 3 euros en fonction du type de l'emballage. Et encore une fois, aujourd'hui, les gens qui viennent sur ces emballages réemployables, c'est quand même des gens qui sont engagés. Ce n'est pas forcément leur frein principal, mais on est convaincus que si on veut aller plus loin, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la mécanique pour essayer d'éviter de faire en sorte que le client ait ce geste à faire au moment de l'acte d'achat. On réfléchit à la question, mais ça nous paraît un point crucial parce que si vous vous dites qu'aujourd'hui, il achète 2, 3 produits, mais imaginons qu'il fasse tous ses achats comme ça, ça fait un sacré montant sur son ticket de caisse de consigne quand même. Donc c'est vrai que pour certains, c'est un frein. Ils disent, attention, il ne faut pas que l'emballage, je le perde ou quoi que ce soit. Il faut bien dire à mes enfants qu'il ne faut pas le mettre dans la poubelle jaune. Il faut bien que je pense à le rapporter la fois d'après. C'est vrai que ça inquiète un petit peu quand même le consommateur, cet aspect de consigne. On a des systèmes de consigne inversée. Ça s'appelle je suis débité que si je ne rapporte pas. C'est ce qu'on fait sur le drive. Mais ça nécessite de coupler l'emballage avec le consommateur, ce qui soulève d'autres questions, notamment de données personnelles. C'est ça. Une question dans la salle ? Oui, Jean-Baptiste Sivy, 28 degrés design. Parfois, quand on envisage le réemploi, il peut y avoir des conflits entre le metteur en marché et les distributeurs. Vous, vous avez la possibilité d'avoir ce réseau et des marques de distributeurs. Est-ce que vous avez des expérimentations menées avec votre marque de distributeurs pour capitaliser sur le réseau dont vous disposez ? Pas pour le moment. En toute honnêteté, pas pour le moment. Mais ça fait en effet partie de nos axes de réflexion avec les équipes de la marque distributeur. On est arrivé à la fin du temps officiel, réglementaire. C'est ça que j'ai cherché. Normalement, le deuxième groupe doit nous rejoindre pour la conclusion qui va nous prendre 30 secondes. Laurine, je te propose de poser la question et je vais aller me renseigner justement. Une dernière question qui ne devrait pas prendre trop de temps. qu'on l'a vu dans la vidéo, les barquettes Berni peuvent également passer au four. Vous l'avez dit aussi d'un point de vue lavage, ça peut rester incrusté. Est-ce que vous gérez la problématique peut-être du double lavage du consommateur qui ramènerait déjà des barquettes propres et donc ensuite qui subisse un deuxième lavage ? Comment vous gérez cette problématique ? Alors là, il faudrait poser la question à Berni mais ce qui est intéressant c'est qu'on est sur de l'inox. Donc du coup, c'est parfois, c'est un matériau qui se lave quand même assez bien et assez facilement. Ça accroche peut-être moins que d'autres types de matériaux mais peut-être Olivier est dans la salle et il peut peut-être répondre à cette question. On écoutera la réponse et ensuite on va conclure. Olivier de Berni, très bonne question. Dans notre ACV, en fait, on fait une ACV tous les ans, on la met à jour. Dans notre ACV, on intègre déjà un lavage fait par le consommateur parce qu'on a remarqué que 99% de nos barquettes revenaient propres en fait. Donc on l'intègre dans la ACV évidemment. Ok, merci beaucoup à toutes les deux. L'autre groupe a été plus ponctuel que nous. Merci encore une fois. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup pour le témoignage. Je vais vraiment prendre 30 secondes pour formaliser la fin de cette matinée. On a pris beaucoup de plaisir à la préparer, à imaginer tout ce qu'on allait pouvoir vous dire et vous présenter. J'espère que ça a été réciproque pour le moment venu et tous ces partages. J'espère surtout que vous repartez avec des connaissances et des imaginaires qui sont un peu plus précis sur ce concept du réemploi. On a beaucoup parlé aujourd'hui de pré-emballer. On continuera à parler des autres segments de marché, du vrac, du réemploi. Quand on imagine la restauration, ça soulève d'autres questions, d'autres expertises et on continuera à vous en parler. J'espère que ce socle de connaissances est partagé. J'espère aussi que vous avez une meilleure idée de comment Citeo pouvait vous accompagner techniquement et financièrement. On s'en reparlera très vite. Gardez en tête la date du mois de mars pour la mise à disposition et l'ouverture des candidatures. J'espère que vous repartez avec une forte envie de vous lancer, de faire des choses. Merci beaucoup à tous les pionniers et pionnières qui ont accepté de témoigner. On a besoin de montrer que c'est possible et de montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire individuellement. Il y a pas mal de sujets sur lesquels très vite il faut se retrouver collectivement. On est là pour vous y aider. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne journée. Et à table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada